De barquée à Mambas à l'égédit 25 juillet 2024, cette délégation du ministère de l'Étérie a pour objectif de consulter les deux parties prenantes au conflit des limites remontant des années depuis la création de la réserve à 1990 à l'époque d'Isaïre. La communauté de Wale-Sekaro et la réserve des faunis à Okapi et Refo sont les deux parties concernées dans ces dossiers. Dès l'air arrivé, les experts ont consulté toutes les couches de la population, notamment la société civile, les structures givéniles, les cinq chefs en réclamation, ainsi que le membre de la communauté et bien sûr la RFO. Le deux premiers jours ont été caractérisés par des accusations venant des deux parties à conflit. La communauté Wale-Sekaro acquise de la RFO de dépasser ses limites et d'agresser les ailleurs droits, y compris l'exploitation illicite. Vous êtes dans la réserve, vous tirez, on vous atterre calmement, c'est comme si la RFO n'existait pas, la RFO n'existait pas pour la RFO, pour la population, ça n'existait pas. Donc, en soi, le vrai problème entre la communauté et la RFO, un, face à la délégation, c'est non l'estime de la réalité. Deux, qu'on nous montre l'acte de décession comme sous-bassement, nous ne refusons pas la réserve, de Fomakapi. Une version vide-côterdite par la réserve, qui précise que Fomakapi n'exige pas cela, la réserve reconnaît tout de même cette zone comme une colline, mais non comme un village. Je suis ici pour vous descendre, s'il vous plaît, il n'y avait jamais un village qui existait dans les endroits où, eux, ils sont en train de réclamer. Il n'y en a pas. Par ailleurs, la RFO acquise de la communauté Wale-Sekaro d'une réclamation qui témoigne d'un désir d'exploitation minière. Je vais comprendre, parce qu'aujourd'hui, là, Bapela, Bapela, en termes clairs, ce n'est pas question de l'agriculture, chasse, non. La question est simple, l'exploitation minière, lors qu'il se trouve dans cet endroit. Si la communauté Wale-Sekaro d'un leur déclaration advienne qu'il pourra, ce qui signifie qu'ils sont prêts à toucher le bout du dossier, même par plusieurs moyens, si les allégations prouvées sur le terrain ne donnent pas sur les chaux des accords. Les experts ont évité la RFO à une visite silétérée pour vérifier si les allégations de la communauté Wale-Sekaro-Sofo s'ouvraient. Cependant, à la dernière minute, l'invitation a été déclinée et personne n'a été déployée sur terre par la RFO. Il convient de signaler qu'après plusieurs kilomètres effectués dans cette forêt primaire, dans la vérification des allégations de la communauté Wale-Sekaro, sur les acquisitions, des effigies ont été retrouvées à Bappela. Les affirmations des experts en environnement et à mine approuvent qu'il y a eu des habitations auparavant, notamment des guayaviers, des caféiers, des orangiers et des palmiers, et ce qui est des puits d'or, restent tout comme assis.